C'est parti ! Ici, l'énoncé précise que l'on doit l'exprimer en fonction de l'intégrale J. Comme on voit un lien entre le cœur du logarithme et les dénominateurs, on va poser u2x égale x et v'2x égale e de moins x sur 1 moins e de moins x. On en déduit u'2x égale 1 et on reconnaît une primitive de ln de 1 moins e de moins x. On pose ainsi v2x égale ln de 1 moins e de moins x. Ensuite, on doit préciser que les conditions pour intégrer par partie sont bien réunies et on applique la formule du théorème entre 1 et 2. Par construction, le membre de gauche est égal à mon intégrale initiale et on réinjecte les expressions de uv u'v dans la formule. Il nous reste à calculer la valeur en 2 moins la valeur en 1 de mon premier membre, le tout moins l'intégrale résiduelle qui vaut J. Et on ne peut pas simplifier davantage. Il a fallu poser v' intelligemment grâce à l'indication fournie par l'énoncé pour qu'après intégration par partie, l'intégrale résiduelle devienne l'intégrale grand J et qu'on obtienne au final cette expression un peu compliquée en fonction de J. Sous-titrage Société Radio-Canada